... ... ... ... ... Dites-nous s'il vous plaît, en quoi ce cheval est beau ? Pour moi, personnellement, il est surtout beau par son expression de tête très intelligente. Ensuite, par son modèle qui est absolument impeccable. De plus, c'est un cheval qui est sorti de l'entraînement sans aucun accro, ce qui est très rare. Et vous pouvez le regarder, il est absolument parfait de partout. Quand vous dites qu'il est parfait, je voudrais que vous précisiez votre pensée. Ses tissus sont très fins, ses canons sont très courts, il est très bien membré, il a un très bon dessus, une très bonne encolure et surtout une épaule très puissante. L'épaule puissante, quel avantage donne-t-elle ? Eh bien, c'est ce qui permet surtout au cheval de galoper, ce qui assure son équilibre. Et on cherche surtout, lorsqu'on achète un yearling, de trouver un cheval qui, non seulement a de bons aplombes, mais a surtout beaucoup d'épaules et une bonne encolure. Monsieur Brian, on dit qu'Exbury est un cheval intelligent. Excessivement. Pour ces dizaines de milliers de Parisiens, Longchamp, avec le prix de l'Arc de Triomphe, c'est le rendez-vous de la fortune. Pour des millions d'autres Français installés devant leur poste de radio ou de télévision, c'est l'énorme suspense au bout duquel vont pleuvoir à gogo les millions de la Loterie nationale. Bref, les 15 chevaux du Grand Prix ont entamé à toute bride le galop de l'espoir. Un seul d'entre eux a droit au triomphe, un triomphe doré sur tranche, près de 1,063 millions pour le gagnant que voici et qui se dégage dès le début de la dernière ligne droite. Exbury fonce, il fonce vers la gloire et vers la fortune. Exbury est bien décidément le meilleur cheval européen de la saison.